Coucou les cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vos amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies ? Eh bien, on vous parle d'insouciance et de joie, bah oui, l'insouciance, la joie vont ensemble, donc ici on vous dit soyez comme ce papillon, voltez, butinez ou en tout cas soyez dans la joie, dans la légèreté, ne vous prenez pas la tête, prenez la vie comme elle vient, enfin en tout cas essayez tout du moins parce que c'est pas toujours facile, mais prenez la vie comme elle vient, oui, laissez vos soucis derrière vous en tout cas, ici c'est quelqu'un qui a guéri, c'est quelqu'un qui a compris que ça ne servait à rien de se prendre la tête, que les énergies allaient arriver vers vous, en tout cas plus on respirait la joie, plus on respirait l'optimisme, plus on allait rencontrer des personnes qui allaient vibrer dans les mêmes énergies. Donc ici, oui, vous avez envie de la légèreté, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie d'accueillir la vie comme elle vient et vous êtes dans l'accueil en fait ici, vous êtes dans l'accueil de la joie, de l'insouciance et vous vous sentez bien comme cela. Eh bien, vous avez raison, amis Gémeaux, c'est bien, vous avez décidé de prendre la vie comme elle vient, de vivre le moment présent, vous ne regardez plus votre passé, vous ne vous projetez pas encore sur votre avenir, vous vivez la vie, vous prenez chaque jour comme il vient, voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, vous vous faites bien d'être dans la joie et dans l'insouciance, regardez ce qui vient vers vous, peut-être qu'ici vous vous sentez dans la joie et dans l'insouciance parce que vous vivez une relation romantique et amoureuse, il y a une personne qui vous convient, qui est dans votre vie et en tout cas avec qui tout roule, tout va bien, en tout cas c'est une personne aussi qui vous apporte de la joie, qui vous permet de vous sentir insouciant ou insouciante parce que vous avez confiance en lui ou vous avez confiance en elle, donc c'est une belle relation, c'est une relation qui se construit doucement, c'est une relation qui se construit, j'ai même envie de vous dire amoureusement, il y a vraiment de belles énergies ici aussi, donc oui, ben oui, vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir bien, bien dans la légèreté, dans la joie, dans la bonne humeur, donc oui, et c'est ce que je vous disais, malgré que cette relation soit dans votre vie ou qu'elle arrive, que vous rencontriez cette personne-là, c'est pas pour autant que vous allez vous projeter dans l'avenir, vous allez vous projeter peut-être au week-end prochain, au week-end suivant, mais vous allez prendre, d'abord, vous allez vivre cette relation plutôt au jour le jour, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera autre chose, on verra demain, mais c'est ça aussi qui va vous apporter la légèreté, je me sens bien aujourd'hui avec cette personne-là, le lendemain, ben je me sens bien aussi, et on construit petit à petit cette relation, justement, dans la joie, dans la bonne humeur, sans pression, sans stress, d'accord, c'est plutôt pas mal, ici, on vous dit, ben ayez confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre magie, ayez confiance en la magie de la vie, en la magie de l'amour également, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis gémeaux, mais oui, il y a une graine qui a été plantée, ou peut-être que vous avez, vous êtes en train de planter une graine, en tout cas, cette graine va prendre, cette graine va grandir, cette graine va germer, et va donner de jolis résultats, donc ici c'est un résultat de confiance, donc ici, ayez confiance en ce que vous vivez, ayez confiance en ce que vous voulez, ayez confiance en ce que vous valez, ayez confiance en votre propre magie, en vos propres désirs aussi, voilà pour vous, amis gémeaux, c'est plutôt une belle semaine, écoutez, ces énergies-là, c'est plutôt des énergies qui sont porteuses, porteuses pour aller de l'avant, porteuses pour aller, pour être volontaires, volontaires pour rencontrer de nouvelles personnes, volontaires pour s'ouvrir à de nouvelles énergies amoureuses, pour de nouvelles rencontres, ici, si vous êtes en couple, ce sont des énergies qui vont consolider votre couple, qui vont aider votre couple, aussi peut-être avoir un souffle nouveau, peut-être ici, à renouer avec le romantisme, à se faire des petits dîners aux chandelles, à peut-être à se prévoir des petites sorties, comme ça, en tête à tête aussi, donc vous voyez comme c'est vrai pour vous, mais oui, ici, ayez confiance, ayez confiance en votre magie, ben oui, il y a une volonté ici de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus, oui, beaucoup plus romantique ici, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus tendre, on a envie d'apporter de la douceur, parce qu'ici, quand même, cette carte est dans la douceur, celle-là aussi, le papillon est plutôt dans la douceur, avec ses coloris rose, rose claire et rose foncée, là, on est dans les bouquets de fleurs, donc oui, on est plutôt dans l'amour, dans un amour romantique également, mais dans un amour doux, tendre, d'accord ? Donc ici, oui, un amour respectueux également, dans lequel on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Avoir confiance, ben écoutez, vous allez, vous pouvez avoir confiance, c'est un amour brûlant et passionnel. Alors peut-être qu'ici, c'est un amour qui va débuter peut-être doucement, mais qui va prendre de l'ampleur. Vos cœurs vont s'enflammer, aussi bien à vous qu'à l'autre personne également. Donc ici, ayez confiance, cet amour va devenir beaucoup plus brûlant, beaucoup plus passionnel, beaucoup plus fusionnel, il y a quelque chose vraiment de réciproque ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis gémeaux. Voilà pour vous. C'est plutôt pas mal. Donc ici, ben oui, soyez dans l'insouciance, dans la joie. Ben vous êtes dans l'insouciance et la joie parce que vous avez confiance, vous avez confiance en ce que vous vivez, que vous soyez célibataire, en début de relation, en relation, en couple, que vous soyez, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, mais vous avez confiance, oui. Ben oui, je suis en train de me séparer de cette personne, peut-être que cette personne a décidé de me quitter, mais finalement, je m'aperçois que c'est d'être plutôt un mal pour un bien. Donc ici, oui, on ne se passe pas trop de questions, on prend les choses comme elles viennent. Donc oui, on a confiance, on a confiance en soi, on a confiance en ce que la vie réserve. Ici, c'est une foi, c'est limite une foi absolue dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous allez vivre, dans ce que la vie vous réserve en fait. C'est pour ça qu'on parle de joie et d'insouciance. Ben oui, je suis en train de vivre ça, mais c'est parce que je suis dans l'accueil. J'accueille parce que je me sens bien et c'est comme si, ben oui, c'est comme si votre intuition vous disait, ben oui, vous êtes en train d'écouter votre intuition, votre âme, elle vous dit, oui, tu n'en fais pas, tout ce que tu vis est juste et va t'apporter de belles choses en fait. Et ça va vous apporter un amour romantique, ça va vous apporter un amour romantique et passionnel, fusionnel ici aussi. Donc ça va démarrer dans cette douceur, dans ce romantisme, pour ensuite, ben les cœurs vont s'enflammer. Ici, vous ne pourrez plus vous passer, entre guillemets, de cette personne et cette personne ne pourra plus se passer de vous. En tout cas, ici, c'est vraiment une relation, ici, c'est vraiment réciproque. Il n'y en a pas un des deux qui va aimer plus que l'autre ou moins que l'autre. Ici, on aime de la même façon et on aime aussi fort et on a vraiment envie d'avancer ensemble, vraiment de s'accomplir ensemble dans cette relation. Donc c'est plutôt, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de bien équilibré, j'ai envie de vous dire, c'est une relation qui est bien équilibrée, il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. Au contraire, on s'accompagne, on discute, on est ensemble, on a confiance, on est dans la joie, on est dans le romantisme, on est dans la passion. Ben, ça roule en fait, ça roule. Alors, un bémol, entre guillemets, un bémol, c'est pas vraiment un bémol, mais pour en arriver à ce que ça roule et à ce que ça se met bien en place, ça va prendre un petit peu de temps, ça ne va pas être comme ça en claquant des doigts d'un coup. Non, il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir discuter, mais ça va se mettre en place parce que c'est ce que vous voulez, c'est la direction que vous voulez tous les deux prendre pour vous épanouir dans votre relation. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur ? Eh bien, c'est la patience. Oui, soyez patient et patiente, les choses se mettront en place. Je t'attends, je serai patiente, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Oui, c'est ce que je vous disais, ça ne va pas venir en claquant des doigts, c'est quelque chose que vous allez construire ensemble, qui va vous demander de la patience, qui va vous demander de la confiance, mais tout est réuni justement pour aller dans cet amour fusionnel, passionnel. Alors, fusionnel, ça ne veut pas dire que vous allez vous étouffer, que vous allez vivre tout le temps l'un sur l'autre, mais en tout cas, ici, oui, ça va vous demander de la patience, mais le résultat en vaudra la chandelle, comme on dit. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, Gémeaux. A nous, les balances, ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine ? Ici, on parle d'une énergie de guérison, donc ici, on se sent libéré, on se sent apaisé, on a réparé ce qui avait été réparé, donc ici, il y a un travail qui a été fait par rapport peut-être à des schémas répétitifs, par rapport à des compréhensions, par rapport à une peine qu'on n'arrivait pas peut-être à dépasser, par rapport à une séparation, par rapport à une perte également. Donc ici, on a travaillé par rapport à ça, justement, pour retrouver l'apaisement, pour se libérer, justement, peut-être de sentiments, peut-être de ressentis qui étaient pesants. Donc en tout cas, ici, on se sent bien, on se sent prêt et prête à aller de l'avant, on a guéri, on n'est plus dans une forme de nostalgie et on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on a guéri, on veut s'ouvrir à l'amour, on veut aller de l'avant. Bon, écoutez, on veut aller de l'avant parce qu'on est bien aligné, ça y est. Peut-être qu'ici, cette guérison aussi, c'est quelque chose qui vous apporte de l'alignement, qui vous permet véritablement d'être centré entre ce que vous voulez vivre, entre ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. D'accord ? On a envie de vivre, de concrétiser véritablement ce que c'est ressenti et ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. D'accord ? Oui, comme ça peut résonner pour vous, Ami Balance. Ici, on vous parle de la magie, bah oui. Ici, bah oui, vous allez peut-être charmer, vous allez peut-être fasciner des personnes autour de vous, ou une personne en particulier, ou peut-être que c'est vous qui allez être fasciné, qui allez être charmé. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais ici, on se reconnecte à sa magie, à sa magie, à sa sensualité, à son envie de séduire une personne peut-être en particulier. Ici, peut-être qu'on va s'exercer pendant un petit temps pour flirter, pour badiner justement. Peut-être pour reprendre confiance en soi, peut-être que vous aviez perdu cette confiance également. Donc ici, oui, on va se reconnecter à la magie de la séduction, du charme. On a envie de plaire et on a envie de s'ouvrir à des énergies comme ça. On a envie d'être séduit ou séduite par une personne en tout cas. Donc ici, on se reconnecte à la magie, à la magie de l'amour, à la magie de nouvelles rencontres et à des nouvelles possibilités aussi. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir du succès. Donc ici, vous allez pouvoir charmer, vous allez pouvoir fasciner, vous allez avoir un succès véritablement, une véritable réussite aussi. Il va y avoir beaucoup de... Alors si vous vous relancez dans les rencontres, si vous vous relancez dans... Si vous acceptez les invitations, si vous vous mettez sur un site de rencontres également, on vous dit que vous allez avoir vraiment une belle réussite, vous allez avoir un joli succès. Les gens vont être véritablement attirés par vous. D'accord ? Donc ici, vous allez pouvoir... Vous aurez l'embarras du choix, entre guillemets. Donc à vous de faire le bon choix. Mais vu les cartes que vous avez là, oui, vous allez faire le bon choix parce que vous savez ce que vous voulez en fait. Ou à défaut de savoir ce que vous voulez, en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc ici, on vous parle de guérison. Ben oui, vous êtes guéri. Donc la guérison, parce que vous êtes guéri, ça va être plus facile que pour vous de séduire. Ben oui, on se reconnecte justement à sa sensualité. On se reconnecte. Peut-être qu'ici, on avait laissé de côté tout ça parce qu'on ne se sentait pas prêt ou prête. On n'avait pas forcément envie. On était encore triste de la perte d'une personne, de la fin d'une relation également. Mais ça y est, tout ça, c'est derrière nous. Donc comme on a guéri, ici, on se reconnecte à son chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux. Donc qui dit organe génitaux, il dit sexualité. Donc qui dit sexualité, dit sensualité, charme, séduction, envie de plaire. Donc ici, oui, on a guéri. Et maintenant, on a envie de se sentir de nouveau magique. On a envie d'incarner cette magie. Et vous le ferez bien à mi-balance. Et c'est tant mieux. Vous avez guéri tout ça. Donc maintenant, vous vous sentez sûr de vous. Et vous allez véritablement émaner cette sensualité. Vous allez vraiment faire en sorte d'être séduisant et séduisante. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous dit que parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez ce que vous voulez attirer à vous, parce que vous savez ce que vous voulez concrétiser, et bien oui, ça va être un... Vous allez vivre un succès. Et bien oui, quand on sait ce qu'on veut, quand on est sûr de soi, et bien là, quand on est plein d'assurance et de confiance, et bien ça attire la confiance. L'assurance attire les autres personnes. Donc ici, on va se sentir... Vous allez vous sentir optimiste. Et vous allez avoir une réussite. Vous allez avoir du succès. Du succès parce que vous allez plaire, parce que vous allez peut-être charmer naturellement, sans vous en rendre compte. Donc ici, oui, vous allez avoir vraiment de belles énergies ici. Donc pour les balances qui sont en couple, vous aurez un succès total avec votre partenaire. Pour vous êtes en début de relation, ben oui, ici on voit que vous avez charmé, que vous avez séduit. Donc ici, ben oui, tout est bon pour vous. Pour les personnes, pour les célibataires, ben oui, parce que je sais, parce que je veux, ben oui, je vais attirer à moi les bonnes énergies. Alors n'oubliez pas, si jamais vous travaillez avec l'univers, sur la droite d'action, je veux attirer l'amour, je veux attirer une personne. N'oubliez pas d'utiliser que des phrases affirmatives. Pas de négation. L'univers ne connaît pas la négation. Donc ici, je veux vivre une belle relation, je veux vivre, je m'autorise à vivre une relation avec une personne qui sera dans les mêmes énergies que moi pour fonder, pour créer une vie, bien évidemment, amoureuse, ancrée et durable. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous, mais n'hésitez pas à faire ce genre de demande et toujours dans le positif et pas de négation. On n'oublie pas, je ne veux pas. Vous dites, je veux une personne comme ci, une personne comme ça, alors ne demandez pas forcément physiquement, mais quoi que si vous demandez par exemple que vous voulez avec une personne avec les yeux noirs ou avec les yeux bleus, ça peut marcher. Ça demandera plus de temps pour que l'univers vous aide à rencontrer cette personne, mais ça peut marcher. D'accord ? Vous voyez comme ça peut raisonner pour vous, amis, balance. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Il va y avoir de jolis succès. Vous allez voir faire de jolies rencontres également. À vous d'être sélectif quand même et de ne pas vous embarquer dans n'importe quelle relation. Mais comme vous êtes bien ancré, à mon avis, vous serez, vous dirigez vers la bonne personne pour vous. En tout cas, de jolies rencontres en perspective. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur ? C'est se lancer. Oui, il est temps de vous lancer. Vous avez guéri, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous êtes bien ancré. Donc ici, laissez opérer votre magie, amis balance. Il est temps de se lancer. Je suis prêt ou prête ? C'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Donc si vous vous posez la question, est-ce que je me remets sur le marché des célibataires, entre guillemets ? Est-ce que c'est le bon moment pour y aller ? Écoutez, vous avez la réponse. C'est le bon moment pour vous lancer, pour partir de nouveau à la conquête de votre vie amoureuse, pour rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir partager une relation, en tout cas un petit moment, quelque chose dans la douceur, quelque chose qui vous permettra de vous sentir bien. Alors peut-être qu'ici, pour certains et certaines, il y aura peut-être une relation qui sera une relation de transition, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la relation qui est véritablement prévue. Mais c'est pour vous aider à terminer peut-être une guérison aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. A nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies ? Surtout. Eh bien, on parle de souffrance. Vous, vous avez peur d'être blessé. Alors, vous avez été blessé par le passé, mais on a tous eu des cœurs blessés, des cœurs meurtris par nos relations amoureuses. Donc, vous, vous êtes encore peut-être encore... Vous avez peur d'être encore blessé. Vous avez été encore peur de la souffrance, ici. Alors, attention, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez nourrir ces peurs et plus vous risquez d'attirer des personnes, justement, qui vont réactiver ces peurs et qui vont être vraiment... qui vont correspondre à ce qui vous fait peur. D'accord ? Donc, attention à ça. Donc, essayez de mettre de côté ces blessures, ces souffrances ou alors faites un travail, justement, pour dépasser cela et pour comprendre que tout ça, c'est derrière vous. Tout ça, c'était des expériences qui ont été là sur votre chemin pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'apprendre, justement, pour pouvoir, justement, à discerner, être lucide par rapport aux personnes que vous rencontrez pour ne plus retomber dans les mêmes travers ou dans les mêmes schémas, en tout cas, dans les mêmes rencontres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, attention à vos peurs. Vous, vous êtes encore... Vous avez peur de souffrir, en fait. J'ai l'impression qu'ici, certains et certains d'entre vous, vous avez peur de vous relancer dans une nouvelle relation parce que vous avez peur de souffrir, en fait. Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est les projections qu'on a mis dans la relation, en fait. Il faut vraiment faire ce parallèle-là. Oui, je me projette, je sais ce que je veux vivre. Et quand la relation s'arrête ou quand on voit que ça ne prend pas la bonne direction, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le sentiment en lui-même, ce n'est pas l'énergie en lui-même d'amour qui fait souffrir. C'est les projections qu'on avait mis, c'est les espoirs qu'on avait mis et qui ne correspondent pas, qui ne se concrétisent pas, qui font souffrir, en fait. Il faut vraiment faire la part des choses. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une relation magnétique. Peut-être qu'ici, c'est ce qui va vous effrayer parce que vous allez vous sentir irrésistiblement attiré par une personne. Vous allez être vraiment deux personnes qui vont être aimantées. Alors, attention, ça ne veut pas dire aussi que la personne ne nourrit pas aussi des peurs. En tout cas, ici, vous êtes attiré. Il y a une alchimie, il y a une attirance. C'est plus fort que vous. Donc ici, il y a vraiment une relation magnétique. Il y a une véritable attraction. Et ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur parce que peut-être que déjà, par le passé, vous avez déjà vécu peut-être ce genre de relation. Vous avez par une personne avec qui vous avez été véritablement attiré. Peut-être que justement, vous n'êtes plus avec cette personne. Donc, c'est que quelque part, ça s'est mal terminé, entre guillemets. Donc, peut-être qu'ici, ça réactive vos peurs. Peut-être que vous avez peur de souffrir aussi. C'est pour ça qu'on m'a dit de vous dire que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'était les projections. Mais attention, ce n'est pas parce que vous revivez une attirance, pas parce que vous vous sentez attiré de nouveau par une personne avec qui il y a une belle alchimie, que vous allez revivre exactement la même chose. Peut-être aussi, le message qu'on va vous faire passer, attention, ce n'est pas parce que tu as vécu une relation qui s'est mal terminée, que ici, ça va se mal terminer également. Donc, attention à ça. Attention à ne pas faire un amalgame. Donc ici, vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être blessé par rapport à cette rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire assez sablement souple. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on parle de compréhension nouvelle. Vous allez avoir des explications, vous allez peut-être avoir des compréhensions justement par rapport à votre vécu, par rapport à des blessures justement. Donc ici, oui, peut-être par rapport à une personne qui est rentrée dans votre vie récemment également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on a des compréhensions aussi par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on veut attirer, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre aussi. Donc oui, peut-être par rapport au fait qu'il y a des amis qui vont venir vous parler d'une ancienne relation, d'annexe à vous, ou qui vont vous dire, écoute, on est content parce que depuis que tu n'es plus avec cette personne-là, qui vont vous parler de vous parce que vous avez évolué, vous avez changé, peut-être que vous êtes redevenu vous-même. Parce que des fois, quand on vit des relations, on change également. Donc ici, oui, vous allez avoir des compréhensions nouvelles. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose, peut-être de tourner une page également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vers... Bon, écoutez. Et puis, on vous parle d'un engagement stable. Donc ici, vous allez alors comprendre que oui, peut-être que vos relations passées vous ont amené vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez vivre un engagement stable, un engagement durable. Donc avec qui vous allez pouvoir construire une relation sur des bases solides. Donc ici, avec qui vous allez peut-être officialisé. En tout cas, il y aura... C'est un contrat d'âme, ça c'est sûr, qui va se réaliser. C'est un contrat d'âme qui est respecté. Et c'est un contrat aussi dans la matière. Donc ici, c'est une volonté véritablement de construire une relation ensemble. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très encourageant même, j'ai envie de vous dire. Donc ici, par rapport à des blessures, par rapport à une souffrance, par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à des peurs également, et bien vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des explications. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est vous qui allez chercher des explications auprès d'un ex-partenaire, auprès peut-être de votre entourage commun, peut-être des amis aussi, pour avoir des compréhensions également. Peut-être pour dépasser vos peurs, pour dépasser des souffrances. Parce que vous dites, je ne peux pas rester là, moi j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être des amis ou des personnes qui vont vous donner ces explications. Peut-être que vous allez à la pêche aux infos, mais peut-être que les informations vont venir vers vous. Alors vous allez me dire, oui mais ça fait peut-être à un moment donné, je m'étonne que ça fasse un moment qu'on ne me donne pas ces infos. Peut-être parce que tout simplement, vous n'étiez pas prêts et prêtes à recevoir ces explications, à recevoir ces clés, à comprendre, parce que vous êtes prêts et prêtes maintenant à laisser derrière vous tout ça. Donc pour laisser derrière vous tout ça, d'avoir ces informations, d'avoir ces compréhensions, d'avoir ces explications, ça va vous y aider. Mais jusqu'à présent, parce que vous n'étiez pas prêts, vous êtes encore accrochés à cette relation, à votre souffrance, à votre tristesse aussi. Donc oui, comme c'est pour vous, mais oui, ici il y a quand même des clics, donc oui, on va laisser tout ça derrière soi, parce qu'on va avoir des compréhensions, on va avoir des explications par le biais de personnes, par le biais aussi de soi, on va ouvrir les yeux peut-être à de nouvelles compréhensions, on va se dire, oui finalement, je suis bête, ça ne pouvait pas fonctionner ou ça ne pouvait pas marcher différemment parce que moi j'attendais ceci, cette personne attendait cela et on n'arrivait pas à se retrouver au milieu pour créer des bases solides. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici il y a une compréhension véritablement qui va se faire. Ici, on parle d'une relation magnétique et une relation stable. Donc ici, oui, vous allez être véritablement attiré par une personne, il y a une véritable attraction, une véritable alchimie, une véritable, enfin il y a quelque chose, oui c'est plus fort que vous, vous êtes véritablement attiré par cette personne et en plus, là ce qui est plutôt encourageant, c'est que avec cette personne, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Oui, c'est une personne qui aura envie de s'engager, il y a vraiment une construction, c'est une relation stable. Ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis versos. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle cœur à cœur unique. Tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Ben oui, là ici, on le sent bien, vous êtes unique pour cette personne et cette personne sera unique pour vous. Ici, on a vraiment envie d'être ensemble. Ici, il n'y a rien ni personne qui vous empêchera d'être ensemble. Donc ici, oui, on a vraiment envie de construire, on a vraiment envie de créer une belle vie, une belle relation, un couple sur des bonnes fondations, sur des belles fondations. Voilà pour vous, amis versos, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.